Toujours dans la parenthèse santé, nous parlons de la lutte contre la toxicomanie. Dans le cadre de la mise en place de sa politique nationale de lutte contre la toxicomanie, le ministère de la Santé, par le biais du programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les autres addictions, a organisé un atelier dans la ville balnéaire de Grand Bassam le lundi V5 avril 2022. Cet atelier a pour but d'assurer la reprise de fournitures régulières de données relatives à la drogue par l'ensemble des structures de prise en charge des usagers de drogue. Le reportage de Philippe Zabo et Tima Traoré. Les chiffres liés à la consommation de la drogue et son corollaire en matière de morbidité sont ahurissants. Une étude biocomportementale réalisée en 2019 à Boaké, San Pedro et Yamoussoukro a permis de montrer que sur 1000 usagers de drogue, 45% avaient entre 18 et 25 ans. Sans compter que ces usagers de la drogue avaient d'autres maladies comme le VIH, SIDA, la tuberculose, des hépatites et diverses maladies psychiatriques. D'où l'importance d'avoir une base de données claire, fiable et mise à jour pour les politiques gouvernementales. Si la collecte des données est partielle, si elle n'est pas complète ou si elle ne parvient pas du tout, le programme n'a pas la possibilité de faire la compilation, de faire les analyses et de tirer les informations sanitaires qu'il transmettra donc au gouvernement pour des prises de décisions. Donc vous comprenez que c'est une activité importante qui se tient là actuellement. Pour les participants, cet atelier tombe à Pénomi. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime soutient depuis plusieurs années le ministère de la Santé à travers le PNLTA. Et nous sommes aujourd'hui à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, pour continuer à soutenir le processus de collecte de données, le processus de surveillance et de système d'information de la drogue. La réalisation de cet atelier est le bienvenu parce que ça nous permettra de mieux planifier et de mieux suivre nos usagers de drogue. Longtemps, ça a été difficile de pouvoir récolter les informations sur les usagers de drogue. Et avec cet atelier, je pense qu'on sera mieux outillés à la fin pour pouvoir mieux prendre en charge nos usagers de drogue. L'atelier de redynamisation de la collecte de données hospitalières sur les usagers de drogue prendra fin le 28 avril. Ces conclusions sont attendues par le gouverneur.